Nous sommes le 13 décembre, Jingle Bell. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres. Badounette, c'est Bad News. Bad News c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi, on a une belle brochette de quoi. Je vous rappelle que Bad News c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Ça a commencé sur un ton bien solennel. Bien solennel, puisque Thomas, on va commencer tout de suite par le cadeau des abonnés. Et je peux te dire que je ne suis pas de la merde. Je voudrais remercier Tristan pour ce dessin. Et si tu m'emmerdes, je te casse la gueule. J'ai envoyé un message de Tristan lui disant « Je crois que tu me vois beaucoup plus fort que je ne le suis ». Il ne m'a jamais répondu. Donc je pense que dans sa tête, je suis... J'ai une plaque de chocolat, j'en suis sûr. Voilà, on passe tout de suite au grand livre des faits divers à la con. J'adore cette bonne musique. C'est arrivé à Jens Willem, un Allemand de 27 ans, victime d'une chute. Donc le mec marche et tombe dans un puits de 10 mètres de hauteur. Et il a eu la vie sauve car il est tombé sur une femme. Une femme ayant elle-même chuté la veille. Elle était posée là depuis une journée en mode « Putain, les foies au fond du puits ». L'homme, grâce à son téléphone portable, a appelé les secours qui ont rapidement pu les extirper tous les deux du précipice. La dame, âgée de 57 ans, était dans un état critique, mais a pu être sauvée grâce à la deuxième chute. Bah ouais ! Si elle ne s'était pas pris le gars sur la gueule, elle serait encore coincée dedans. Elle s'est morte. Bah ouais. C'est joli, hein. C'est un peu une bad news de Noël. Ah, bah oui. On passe tout de suite à la bad news de Maël. Oui, c'est Noël et justement, en période de Noël, on fait des cadeaux. Et mon cadeau à vous, c'est une dédicace. La dernière chez Côté Manga à Lyon, rue Garibaldi. C'est mercredi 16 à 14h30. Venez me voir avec votre masque. Vous allez attendre dans la rue. J'aurai des protections. On ne sera pas la bise. Mais il y aura des dessins. Des bisous. Alors, cette histoire, Thomas, elle est drôle. Parce que c'est arrivé à Trump. Ok. Et en fait... Genre, il était président et en fait, il voulait re-être président. Il pensait qu'il allait être président. Puis en fait, non. En fait, il a perdu. Voilà. Et donc, à cette période-là, Trump s'est dit... Bon, je vais faire un meeting. Je vais faire une conférence de presse. Et je vais dire que je suis toujours président. D'accord ? Donc, il dit aux gens de son cabinet... Vous me louez une salle pour que je fasse ma conférence de presse au Four Saison à Philadelphie. Donc, Trump annonce sur son Twitter. Grande conférence de presse à Philadelphie à aujourd'hui au Four Saison à 11h30. Thomas, tu sais que le Four Saison, c'est une grande chaîne hôtelière. Tu ne savais pas ? Non. C'est une grande chaîne hôtelière hyper connue, etc., etc. Là, des journalistes se renseignent et disent, mais c'est dans quel Four Saison ? C'est lequel ? Et là, les Four Saison répondent, mais nous, on n'a rien de réservé au nom de Trump. L'équipe de campagne s'est trompée de Four Saison. Ils ont appelé le Four Saison, mais le Four Saison, c'est un paysagiste. Ils ont loué le parking du paysagiste. Et c'est pour ça que là, Trump a fait une conférence de presse sur ce parking miteux. Tu vois, ils ont les masques et tout ça, c'est actuellement ça. Mais quel teuteux, lui ! Donc voilà. Non mais, ce gars, mais... Voilà, merci de nous avoir suivis. À demain pour une autre bagneuse de l'Avent à 17h45. Eh oui. À demain, ciao ! Faut que je bosse, mais il n'est pas écrite. Ah ouais ? C'est pas vrai. Ah putain ! Bye. C'est sûr, ça va mal finir. J'ai pas vraiment l'esprit de Noël, c'est sûr. Je veux faire pire. J'vais tuer des gens serrés. Je vais passer dans les journaux pour finir dans la news. Je vais passer en prison pour finir dans la news. Vive le gland d'hiver !